Premier fun fact depuis mon retour de vacances, ce sera sur Tam Kench. Et donc du coup, Tam Kench, on l'associe souvent à Bilgewater. Mais il n'est pas du tout un champion limité à cette région-là. Il apparaît à peu près n'importe où où il y a un cours d'eau et qu'il y a des gens avares en fait. Donc à Piltover, il apparaît pas mal parce qu'il y a la rivière qui traverse Piltover. Il y a des légendes à Piltover à propos de Tam Kench. Et récemment, il a recommencé à apparaître à Shurima. Il n'apparaissait pas du tout à Shurima pendant des millénaires puisque c'était devenu un désert totalement aride. Mais avec le retour de Azir, Azir il a fait revenir les eaux de la vie, cet énorme fleuve qui traverse Shurima. Quand vous regardez la carte de Shurima, on voit maintenant le disque solaire qui est au milieu. Il y a de l'eau qui s'écoule du disque solaire et ça crée une grande rivière qui est censée irriguer la totalité de Shurima. Avant, c'était pas un désert Shurima du temps de l'Ancien Empire. Et ça va redevenir une terre pleine de vie et pleine de végétation. Et maintenant qu'il y a un cours d'eau et qu'il y a de nouveau des gens qui s'y installent et qu'ils marchandent et qu'ils cherchent à devenir riches, Tam Kench recommence à apparaître également à Shurima. Donc il n'est pas du tout restreint à Piltover, il peut vraiment apparaître où il veut sur une terre. C'est un démon de grand ordre donc il peut apparaître où il veut comme Evelyne ou Nocturne. Voilà ! Fun fact sur Reksaï, on l'appelle la reine d'Exercaï. C'est pas la seule de son espèce, c'est juste la première. En fait c'est la maman de tous les autres Exercaï. Il y a différents types d'Exercaï. Il y en a qui ont eu des têtes de scarabée, il y en a d'autres qui ont des têtes de rhinocéros. Et il y en a plein 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 qui pullulent à travers le désert de Shurima. Il y a toute une zone du désert de Shurima qui est genre no go zone. Où les gens ils essayent à tout prix de l'éviter. Mais il y a des fous furieux. Ils se disent pour gagner du temps avec leur caravane, ils vont tenter de la traverser en demandant à des guides. Ils connaissent normalement très bien la région, de les guider à travers. Et ils ont une façon très particulière de marcher sur le sable qui évite de faire des secousses et évite de faire des tremblements. Ils sont détectés par l'Exercaï. En règle générale, ces gens meurent à cause d'Exercaï. Et Reksaï en elle-même, c'est plus devenu une légende tellement elle est rare. Enfin, c'est pas vraiment forcément rare. Mais il y a tellement peu de gens qui survivent à une attaque de Xercaï ou de Reksaï que c'est un petit peu une légende. Et dans ces tunnels, il y a aussi pas mal d'autres néantins qui naissent. A force de creuser à travers le désert de Shurima, les tunnels de Reksaï, ça devient un petit peu des nids pour les néantins contre lesquels se bat Kaisa. Et Kaisa passe son temps à traverser les tunnels fabriqués par Reksaï pour essayer d'obtenir plein d'informations sur les néantins. Fun fact sur Trundle. Il est appelé le roi des trolls, mais il ne l'est pas encore techniquement. Lissandra lui a donné son gourdin. C'est un gourdin fait de glace pure. Parce que Trundle est un sublimé, donc il est capable de toucher et utiliser la glace pure. Il n'y a pas que les humains qui sont des sublimés du coup. Il veut utiliser ce gourdin pour revendiquer sa place en tant que roi des trolls. Sauf qu'il y a plein de tribus de trolls, le Freljord c'est énorme, et il y a pas mal de trolls, des chefs de tribus trolls qui se disent, bah moi j'ai pas envie qu'il soit le roi, etc. Avoir le gourdin c'est pas la seule chose qui fait de lui le roi des trolls. Il faut aussi qu'il aille exploser la gueule de tous les autres des chefs de trolls, jusqu'à ce que toutes les tribus trolls l'acceptent en tant que roi. Et il y a une histoire où justement, il se retrouve à affronter un autre troll, mais il l'affronte pas au combat. Parce que Trundle il est malin, et l'autre troll non. Il le défie, son défi c'est de manger jusqu'à ce qu'il y a un des deux trolls qui meurent. Et donc du coup en fait, il a un énorme sac qui lui aussi remplit de bouffe, qu'il tient devant lui. Et après avoir mangé, 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 à un moment il dit, attends je fais de la place. Il prend un énorme couteau, et il fait comme s'il faisait une grosse taillade sur le bide pour laisser s'échapper la nourriture qu'il avait accumulée à l'intérieur. Mais en fait ce qu'il fait, c'est qu'il coupe son sac, et donc du coup il y a son sac qui se vide. Donc l'autre troll, qui n'a pas envie de perdre, il fait, moi aussi je vais faire de la place. Il prend un couteau, et lui, pour de vrai, il se fait une grosse entaille à travers le vide. Il y a ses tripes qui se vident partout, et il meurt. Trundle gagne le défi, et il est déclaré le chef de la tribu de ce troll-là. Fun fact sur Kled, il se nourrit essentiellement de soupes aux champignons alucinogènes. C'est son truc préféré, du jus, il boit du jus de champignons alucinogènes, et il mange de la soupe aux champignons alucinogènes. Et bon, il mange des tacos aussi. On sait pas si c'est ça qui le rend fou, ou si c'est autre chose, mais c'est sûr que ça y contribue un petit peu. À part ça, d'après ses propres dires, il aurait participé à littéralement toutes les campagnes militaires de Noxus, depuis la fondation de Noxus. C'est un yordle, donc forcément il a un âge avancé, il a 1000 ans pour lui, c'est rien du tout. Et il aurait participé à toutes les guerres, et c'est pour ça aussi qu'il se donne autant de titres. Je sais plus, alors attendez, je vais retrouver. Le Grand Hussard, Haut Général Maréchal Sergent Amiral des Montagnes, etc. Tous les différents titres qu'il s'est donnés, c'est grâce aux différentes campagnes militaires auxquelles il a participé. Avec évidemment à chaque fois Skarl à ses côtés. Skarl qui est une créature du royaume spirituel d'ailleurs, qui peut pas vraiment mourir, mais qui fuit le combat. Malgré le fait qu'il peut pas mourir. Fun fact sur Skarner, ça fait très longtemps qu'on attend son rework à Skarner. Il a été repoussé, malheureusement. Je sais même plus jusqu'à quand il a été repoussé, mais on sait au moins qu'avec son rework, on va avoir une refonte de son lore aussi. Actuellement, son lore n'a pas de sens. Surtout vis-à-vis du Hextech, et vis-à-vis du fait que Riot a envie de faire en sorte que le lore de Arkhan devienne canon. En fait, ils ont envie de mettre tout ensemble les différents univers qu'ils ont créés. Il me semble que Arkhan s'est censé devenir le lore canon, parce que Arkhan ça a tellement bien marché. Là, actuellement, le peuple de Skarner, les Brakern, sont à l'origine du Hextech. Et ça, ça coïncide pas du tout avec Jace qui découvre le Hextech, tout ça, tout ça, donc ça va pas. Dans son rework, Skarner ne viendra plus de Shurima, il viendra de Ishtal, ce qui permet de rajouter encore plus de lore à Ishtal. En ce moment, ils sont vraiment à fond en train de rajouter du lore sur Ishtal, avec les sorties des cartes sur Legend of Runeterra, avec la sortie de Milio, avec plein d'autres trucs. Et avec Skarner, ça en fera encore plus. Et ce sera une espèce de divinité, un petit peu... Je sais pas s'il sera comparable au dieu du Freljord, mais en tout cas, dans l'image qui est sortie avec l'annonce du rework de Skarner, on peut voir qu'il y a des gens qui sont tout petits par rapport à Skarner, qui sont genre en train de le vénérer. Donc, aussi bien, dans le lore, ça deviendra peut-être une divinité Ishtalienne, comme les divinités de Freljord. C'est pas impossible. Là, actuellement, Skarner, dans le lore, il est tout seul. C'est possible qu'il décide de faire en sorte que son espèce soit une espèce qui fasse partie du biome de Ishtal, et donc que Skarner ne soit plus seul. Et ça serait cool. Fun fact sur Léona, il est estimé que Léona a à peu près 80 ans. On dirait pas comme ça, hein, mais elle est vieille. Et c'est parce qu'une fois qu'elle est devenue une manifestation, forcément, elle a arrêté de vieillir. Elle a eu le pouvoir céleste en elle, et donc, du coup, elle est devenue immortelle, sensiblement immortelle. Elle ne peut plus vieillir, et donc, du coup, elle paraît encore jeune. Elle paraît encore la tête qu'elle avait quand elle a obtenu les pouvoirs de la manifestation. Et à l'époque, en fait, c'était une adolescente. Donc, en théorie, elle est censée avoir une tête d'adolescente. Bon, pas tout à fait le cas, donc on peut estimer peut-être que les manifestations vieillissent un tout petit peu, parce que, bon, sinon, 16 ans. Et de ce fait, elle était déjà la manifestation au moment où Jean Atreus, il est né, en fait. C'est un petit peu difficile d'estimer sa date de naissance, parce qu'il n'y a pas d'informations précises dans le lore. Mais je trouve ça sympa de se dire que, ouais, c'est une grand-mère, en fait. Elle pourrait avoir les cheveux blancs. Elle pourrait se balader avec sa petite canne en disant « Ah, ces vieux lunaris, encore à foutre le bordel, hein ? De mon temps, on ne laissait pas faire ! » Je trouve ça rigolo. Fun fact sur Xerath. Quand ils étaient enfants, lui et Azir, ils étaient, genre, meilleurs potes. Ils étaient vraiment... Ils passaient énormément de temps ensemble. Et Azir, il a appris à Xerath à lire. Xerath, c'était un esclave. Il n'y avait pas vraiment le droit, techniquement, de traînasser avec des esclaves, surtout quand on est fils de l'empereur. Mais Azir, il était devenu ami avec cet esclave en particulier. Il lui apprenait à lire en secret. Et en fait, c'est à cause de leur amitié que Xerath, en fait, il a planifié pour que Azir devienne le nouvel empereur. Pour que Azir abolisse l'esclavage. Et en fait, il a organisé la mort de Jean. Tous ceux qui étaient en secret. Il a tué tous les autres héritiers au trône. Et il a fait de Azir l'empereur. Tout ça, c'était avant même de devenir l'espèce de truc arcanique. Il y avait déjà des pouvoirs d'électricité. Il me semble qu'il a fait abattre la foudre sur la mer de Azir. Et qu'il a commencé un feu pour tuer son père, quelque chose comme ça. Je ne suis pas 100% clair sur les détails. Il faudrait que je regarde. Mais voilà. Toujours fun, exactement. On me demande un fun fact sur un item. Celui-là, il est assez connu comme fun fact. Les bottes de lucidité, ça s'appelle les bottes de lucidité en français. Mais en anglais, ça s'appelle les Ionian Boots of Lucidity. Donc les bottes Ionian de lucidité. Pourquoi Ionian ? C'est parce qu'elles ont été implémentées dans le jeu. Après un show match Noxus versus Ionia. Qui s'est passé genre saison 1. Et c'est, à ma connaissance, le seul match officiel de League of Legends qui a eu un impact sur le lore. Parce qu'une équipe de joueurs qui représentait Noxus, qui ont affronté une équipe qui représentait Ionia. Et c'était ça, en fait, qui représentait la guerre Noxus versus Ionia dans le lore. Et l'équipe qui représentait Ionia a gagné. Et comme ils ont gagné, ils ont eu le droit à un nouvel item dans le jeu. Il s'appelle les Ionian Boots of Lucidity. Qui sont là. Et depuis ce jour-là, ces bottes-là sont dans le jeu. Et il y a même une petite phrase. Cet item est dédicacé en honneur de la victoire d'Ionia sur Noxus. Dans le rematch pour les provinces du sud du 10 décembre 20 CLE. Et maintenant, dans le lore, il y a carrément tout plein de champions. Qui ont un lien avec cette terrible guerre. Où il y a Singed qui a envoyé des armes chimiques. Il y a Riven qui a tué le vieux Suma. Il y a Yasuo qui a été accusé pour ça. Et il y a énormément de lore qui est parti simplement de ce match. Fun fact sur Seth. Pour le coup, Seth n'a pas énormément de lore de base. Mais comme ils l'ont sorti en carte sur l'Agents of Runeterra. On a quelques petites informations en plus. Dans les cartes qui l'ont accompagné. On voit son arène. Son arène d'ailleurs, elle est magnifique. La carte. L'artiste responsable du dessin de l'arène de Seth. Franchement, bravo, bravo. Et c'est pas du tout genre une arène souterraine et tout. C'est un gros machin. C'est un gros bâtiment. Et c'est devenu, apparemment, c'est devenu un énorme phénomène, quoi. Les arènes de combat de Seth. À la base, c'était interdit. C'était des arènes de Noxus et c'était interdit. Et du coup, il organise toujours ses combats. Et il y a, dans ses cartes, il y a Samira qui est à la recherche de quelqu'un qui s'appelle le vieux de la vieille. Et le vieux de la vieille, il y a de bonnes grosses chances que ce soit en fait le papa de Seth. Quand on joue à l'Agents of Runeterra, quand on joue la carte, le vieux de la vieille, et qu'il y a Seth qui est là. Il dit, tiens, toi, tu ressembles à quelqu'un que je connais et quelqu'un que je déteste. Et on sait que Seth, il déteste son père parce qu'il a quitté la mère de Seth et il s'est barré, en fait. Il s'est fait sa thune et il s'est barré, il les a laissés, il les a complètement abandonnés. Et puisque c'est un vieux de la vieille, c'était un ancien combattant, ça fait sens que ce soit le papa de Seth. Une hypothèse, vu que Warwick devient un loup, peut-être en mourant, il a rencontré loup. Dans le sens Kindred, loup et agneau de Kindred. Et peut-être que la personne qui était Warwick a rencontré loup. Et c'est ça, entre guillemets, qui était le catalyseur qui a transformé l'humain. Peut-être qu'il y a une partie de loup qui s'est retrouvée à l'intérieur de Warwick. Je pars loin, et je ne pense pas que Riot a pensé à ça, mais je trouve que ce serait plutôt stylé que le fait que Warwick, qui meurt, se retrouve face à loup. Et que ça le transforme spirituellement et physiquement, et qu'il revienne à la vie sous forme de loup. Et qu'il a échappé à la mort, parce qu'en fait, loup l'a laissé, pour une fois, l'a laissé vivre. Et qu'il s'est dit, toi aussi tu es un bon chasseur, fais la traque à zone à ma place. Et donc du coup, que Warwick sera un petit peu le... Ce serait le protégé de loup. Ce serait son élève. Avant le rework, c'était la même histoire. Non, avant son rework, Warwick, il avait été transformé par Soraka. Parce qu'il avait commis d'atroces horreurs pendant la guerre à Ionia. Et Soraka, pour se venger, elle l'a transformé en loup. Pour la première fois, un fun fact sur un summoner spell. Donc un sort d'invocateur. J'ai un fun fact sur le sort Exhaust. Qui date d'il y a très 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 longtemps. Quand Exhaust est sorti, ça avait comme effet de t'empêcher de mettre des auto-attaques. En plus de te ralentir et tout ça, tu ne pouvais pas mettre des auto-attaques. C'était un petit peu comme à la refonte de Irelia. Son ulti, il faisait un disarme. Il t'empêchait de mettre des auto-attaques. Comme le blind de Timo aussi. Le truc, c'est que Riot Tryndamere, qui était un Rioter dont le nom est devenu le nom du champion. Ça ne lui a pas plu du tout. Parce que son champion ne fait que mettre des auto-attaques. Et donc du coup, il s'est dit. Ben non, moi je nerf ça. Parce que je me prends un Exhaust et mon champion, il ne sert plus à rien. Et donc du coup, je vais Nerf Exhaust. Je vais enlever le fait que ça empêche de mettre des auto-attaques. Honnêtement, ça me fait un petit peu penser à Frick en ce moment, qui est un main Adekari. Qui s'est retrouvé à la tête de l'équipe d'équilibrage des champions. Et bizarrement, à peine un patch plus tard, on se retrouve avec la refonte des mythiques. Avec les Adekari qui deviennent les trucs les plus broken de la planète. C'est étrange, n'est-ce pas ? Quand les Rioters se retrouvent dans des positions de pouvoir d'équilibrage. Non mais non. Ils n'oseraient pas faire des trucs qui les avantageraient in-game. Non.